Salut salut tout le monde, aujourd'hui on va jouer à Limbo, un excellentissime jeu sorti sur PC en 2010 produit par un petit studio indépendant qui s'appelle Playdead, qui est un studio danois et un jeu qui est surtout bourré d'originalité, un jeu vraiment que je kiffe énormément, que j'ai terminé plusieurs fois tout de suite on va voir ensemble pourquoi ce jeu est absolument génial c'est parti pour un peu de gameplay les amis alors déjà quelques mots on pourrait dire du scénario en quelque sorte donc ça c'est une des originalités du jeu c'est qu'en fait on incarne cette espèce de petit garçon un peu bizarre avec les yeux lumineux dans un monde totalement noir et blanc avec un effet de grain et de vieux films mais en fait on ne sait absolument rien de l'histoire c'est à dire qu'au début on se réveille et on incarne ce petit garçon on n'a absolument aucune idée de ce qui s'est passé avant on n'a absolument aucune idée de ce qu'il faut faire dans le jeu on a très peu d'actions possibles à savoir qu'on peut donc avancer en courant on peut tirer ou pousser des objets comme je suis en train de le faire ici avec la caisse et en fait apparemment le seul but c'est de survivre dans ce jeu parce que les tableaux sont bourrés de pièges divers et variés alors on peut également sauter attraper comme ici des lianes, des cordes, des chaînes etc pour se balancer après et puis atteindre des endroits qui seraient inaccessibles autrement on peut s'agripper à des rebords et puis également on peut interagir avec certains mécanismes qu'on trouve dans certains tableaux voilà point final au niveau des mouvements on peut absolument rien faire de plus que ça alors il faut aussi savoir que notre petit personnage il ne peut pas nager parce qu'on va voir qu'il y a des endroits où il y a de l'eau donc à ce moment là il faut impérativement trouver un moyen de passer cette eau comme là par exemple je viens de faire tomber un morceau de tronc d'arbre donc ça va m'aider à passer par dessus et bien tout simplement un plan d'eau il y a des petits objets à trouver ici alors on ne sait pas trop à quoi ça sert non plus au début donc c'est très très mystérieux on va dire et puis alors surtout ce qui est extrêmement bien rendu dans ce jeu c'est l'espèce d'ambiance glauque globale je dirais alors à savoir que tout simplement et bien le seul but comme je disais ça va être de survivre aux multiples pièges qu'on va trouver un petit peu partout dans les tableaux on est dans un monde qui paraît un petit peu apocalyptique je dirais on a différents paysages qu'on va traverser au fur et à mesure des tableaux donc comme ici quelque chose qui ressemble à une espèce de forêt hantée on va avoir des paysages plus urbains comme une ville abandonnée des usines des choses de ce genre là un monde un petit peu industriel mais comme je l'ai dit tout à l'heure on ne sait absolument pas au départ quel est le but du jeu alors on va croiser aussi des ennemis entre guillemets dont d'autres personnages humains ou pseudo humains comme nous qui sont des enfants et par contre systématiquement toutes les personnes que vous allez croiser vont chercher à vous tuer ou vont fuir donc pas très très sympa comme perspective tout le monde va chercher à vous tuer y compris d'autres enfants il va falloir donc réussir à progresser en activant certains mécanismes en évitant des pièges comme je disais et en évitant aussi certains ennemis alors là je vais vous montrer un des premiers ennemis entre guillemets que vous rencontrez cette espèce d'araignée géante là qui est planquée dans un arbre il va falloir trouver comment se débarrasser d'elle pour pouvoir progresser et pour pouvoir tout simplement franchir l'obstacle qu'elle représente alors il faut beaucoup observer les tableaux là il y avait une espèce de piège qui était sur une branche le fait que l'araignée tape au sol ça crée une vibration ça permet de récupérer ce piège alors juste pour vous montrer si vous passez c'est un espèce de piège à loup hop là super sympa on se fait découper en tranches donc voilà tous les pièges sont mortels il n'y a pas de notion de point de vie si vous vous faites prendre par un ennemi si vous vous faites attraper par un piège et bien c'est la mort instantanée alors ici l'astuce c'est d'aller chercher le piège que l'araignée a fait tomber pour s'en servir contre elle quand elle cherche à vous attraper avec ses pattes voilà on lui fait mettre la patte dans le piège à loup en essayant de répéter l'opération 3 fois comme ça on casse 3 de ses pattes et ça permet de progresser un peu plus loin alors comme j'ai fait plusieurs fois le jeu là je vais vous charger d'autres niveaux un petit peu plus loin pour vous montrer de quoi il retourne alors notamment ici justement il y a des personnages entre guillemets humains d'autres enfants donc on va aller à leur rencontre entre guillemets et hop vous voyez que avant même de les atteindre ils nous envoient un petit cadeau un poulet enflammé suivi d'un poulet qui ne veut pas tarder il faut éviter donc là on voit qu'il y a d'autres enfants et après avoir essayé de nous tuer et bien il s'enfuit alors on ne sait absolument rien comme je le disais du pourquoi et du comment de l'histoire ça ajoute aussi au charme de ce jeu avec l'effet en plus noir et blanc le fait qu'il n'y ait pas vraiment de musique à part lors de certains affrontements ou de certains passages un peu clés il y a uniquement quelques bruitages alors on voit qu'on est dans un univers très glauque là on a un pendu et manifestement c'est aussi un enfant et plus encore un enfant ici qui va actionner des pièges quand on passe parce qu'il veut se débarrasser de nous et voilà donc vous voyez tout le monde cherche à vous tuer dans ce jeu on ne sait pas pourquoi il faut tenter de le découvrir en finissant le jeu alors je ne vous dirai absolument rien sur la fin du jeu je vous laisse le plaisir de la découverte alors il faut savoir que le jeu est entre guillemets relativement court même s'il y a beaucoup de pièges et pas mal de tableaux qui vous donneront du fil à retordre ça peut se terminer quand même malgré tout en quelques heures c'est pas frustrant il n'y a jamais de moment où on est complètement complètement bloqué même s'il faut souvent des réflexes de fou et un timing de dingue on arrive toujours finalement un petit peu à s'en sortir donc ici on va grimper voilà et ça nous permet de franchir ce passage donc les graphismes sont minimalistes tout comme les bruitages les quelques passages musicaux voilà la fameuse araignée qui revient alors elle revient de manière récurrente dans pas mal de niveaux au début elle va vous poursuivre en fait parce que très clairement vous lui servez de nourriture donc cette araignée géante elle va vous poursuivre à travers un certain nombre de tableaux et il va falloir trouver un moyen de s'en débarrasser définitivement à un moment donné un petit peu plus loin dans le jeu alors le moindre faux pas c'est foutu comme je vous le disais donc il faut vraiment réussir à enchaîner certains passages sans commettre la moindre faute comme ici réussir à s'échapper hop l'araignée est tombée mais en fait évidemment elle n'est pas morte la preuve elle revient et là hop grâce au rocher que j'ai fait glisser ça me permet de la faire tomber dans le trou mais petit spoil ne croyez pas qu'elle soit morte on va la retrouver plus loin dans le jeu voilà donc un petit peu les mécanismes de jeu alors il y a plein d'autres trucs assez sympas que je vous laisserai découvrir au fur et à mesure que vous jouerez notamment par exemple une espèce de de parasite qui vous transforme en quelque sorte en zombie et qui vous oblige à avancer toujours dans la même direction voilà un certain nombre de choses un petit peu originales avec des énigmes de plus en plus corsées avec des mécanismes pour au fur et à mesure qu'on avance du jeu être confronté je dirais à un challenge de plus en plus relevé voilà moi ce jeu j'adore vraiment à cause de son ambiance alors hop tiens revoilà l'araignée alors elle a plus qu'une patte cette fois-ci après tomber dans le trou et qu'on lui en ait coupé plusieurs au début avec le pied jaloux etc donc là maintenant il faut réussir à se débarrasser définitivement d'elle alors on va lui arracher la dernière patte qui lui reste avec un petit bruit bien glouc et on va utiliser ce qui reste d'elle dans son corps pour franchir l'obstacle suivant qui est ici cette espèce de fosse avec des pieux et voilà alors quand je dis c'est glauque il y a des endroits où carrément on est obligé de se servir de cadavre d'autres enfants pour progresser voilà donc c'est vraiment très 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 sombre comme un hiver et puis surtout voilà on est en danger je dirais à chaque nouveau piège parce qu'on se fait souvent surprendre au premier passage par un mécanisme ou quelque chose qu'on n'avait pas vu ou pas suffisamment anticipé donc quelque chose qui est vraiment assez difficile je dirais c'est de réussir à progresser en mourant le moins possible parce que les pièges sont vraiment parfois très très vicieux voilà bon bah c'était un petit aperçu de ce jeu excellent qui s'appelle Limbo alors il faut savoir que les développeurs ont renouvelé entre guillemets un petit peu le concept en 2016 en faisant une espèce de suite entre guillemets qui s'appelle Inside où c'est exactement je dirais le même principe c'est à dire pas de scénario pas de dialogue pas de musique etc le noir et blanc est abandonné au profit de quelques couleurs relativement pastelles je dirais voilà donc si vous aimez bien ce genre et bien il faut faire Limbo en premier et puis ensuite faire sa suite spirituelle je dirais du même studio qui s'appelle Inside donc là vous voyez on utilise des corps pour traverser l'eau là il y a une espèce d'autre enfant zombifié par cette espèce de petit parasite lumineux là qui est sur sa tête qui tombe à l'eau et qui va me servir de plateforme pour progresser voilà et là comme je le disais on ne sait pas nager donc si on tombe dans l'eau et bien tout de suite on meurt et on ne peut pas commencer alors les quelques notes de musique qu'on a par moment dans le jeu ajoutent vraiment à l'ambiance voilà donc on utilise comme je le disais le corps pour se faire un passage donc cette espèce d'aspect granuleux aussi sur les graphismes ça ajoute encore je dirais à l'ambiance générale très très sombre vraiment de ce jeu mais bon moi je trouve vraiment que ce jeu il est absolument génial il faut savoir que les pièges se renouvellent quand même pas mal là je vous montre vraiment comme d'habitude très très rapidement quelques petits passages du jeu mais il faut savoir qu'il y a quand même des pièges très variés avec différents mécanismes de l'eau de l'électricité des pièges comme ici avec des cordes voilà des choses très très variées et vraiment on ne se lasse pas et on a qu'une envie c'est de progresser voilà donc je ne vous en montre pas plus j'espère que ce petit aperçu rapide vous aura vraiment donné envie de découvrir ce jeu et de le faire intégralement parce que vraiment ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout de s'accrocher et de le terminer voilà donc et bien je vous donne rendez-vous très rapidement pour un autre jeu une autre découverte ou redécouverte et puis d'ici là je vous souhaite un très très bon jeu à toutes et à tous salut salut les amis à très vite à très vite à très vite